Mais tellement tu es mauvais, tellement tu es méchant, tellement tu as mauvais foot, tellement tu t'en fous de la Côte d'Ivoire, tu as préféré jouer pour toi même ton propre plaisir. Le foot est un jeu où tout peut changer à tout moment, une action peut changer le cours du match. C'est ce putain but que tu as refusé de marquer qui a fait que la Côte d'Ivoire a appelé 4-0-4 pilule. Ouh, Seigneur Dieu des miséricordes, ta crassure. Tout ça là, il y a deux coupables. Premier, l'entraîneur qu'il a classé là, c'est lui. Voici un entraîneur, on ne sait pas comment il a fait pour avoir diplôme d'entraîneur. On ne sait pas qui l'entraîner, on ne sait pas qui l'a appelé. Un coup comme ça, il est bien entraîné. Voici un entraîneur que la Côte d'Ivoire nous présente, qui n'a pas de fond de jeu, qui n'a pas de tactique, qui n'a pas une équipe type. C'est rouge, peint, droite, gagne. Bine, 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 bine chocolat. Il fait si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas à l'acadienne. C'est le cas. C'est la joie des joueurs qu'il ne connaît pas. Bon, eh bien, bon. Toi, en dit, tu es fou, bon. Toi, tu es fou. 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 C'est le cas. Il prend les joueurs, il les dépose ici, les déposes, il ne les connaît même pas. Il y a une tactique. Tu m'appelles même là. Yann, la personne qui m'appelle encore. Je sens que j'ai insulté ton père et ta mère. Où n'est pas de vous la pète. Où n'est pas de vous la pète. Où n'est pas de vous la pète. C'est quand vous voyez des gens de dire, tiens, m'appeler, toi tu me connais t'en quoi. Hey, où est-ce que je suis là si tu es arrivé à la personne qui m'appelle dans mon live. Je sens que c'est ton père et ta mère, tes aïeux, toute ta famille. Je vais la souter, hein. Ok. Si tu me connais t'en quoi. Tu vois que c'est ce que tu me connais, non ? c'est là que tu m'appelles? tu m'appelles en gros c'est ton père et ta mère et je t'ai je me déflé je me dis quoi? tu m'appelles quoi? tu me dis quoi? après je me dis que tu m'appelles c'est sauvage comme ça tu m'appelles en gros oui l'entraîneur c'est pas l'entraîneur c'est un prof de pêche un prof de gymnastique un prof de philosophie un prof d'histoire un prof de cours de langue en anglais ivorien aujourd'hui ivorien demain ivorien on danse un réveil ivorien après demain ivorien en 2026 ivorien en 2027 ivorien en 2028 ivorien en 2029 ivorien en 1930 ivorien en 31 ivorien en 32 ivorien en 34 ivoriens en 35 ivorien en 36 ivorien en 33 ivorien en 35 ivorien en 39 ivorien en 4 ivorien en 4 ivorien tout les ans on peut pas finir ainsi on peut pas finir comme ça on peut pas phải finir comme ça on peut pas entraîner une équipe nationale avec un entraîneur qui vaut rien non c'est une imprépabilité il vaut rien on a quand ça dit la vérité il vaut rien l'accord du bon assiette a des grands entraîneurs sauf Hervé Renard ça c'est l'entraîneur qui a envoyé la Côte d'Ivoire même si on a quelques problèmes il sent que les joueurs se battent ils luttent, il y a des fonds de jeu il y a des tactiques, il y a des buts, on lutt François ça a eu pareil mais depuis que les deux là sont partis on nous envoie une ribambelle de vos riens une ribambelle de vos riens un groupe de vos riens voilà le résultat voici le résultat vous racontez où on est on vous loge, on vous nourrit on investit des milliards sur vous pour donner un résultat aussi catastrophique médiocre nul fourier désagréable dégueulasse pourri c'est de la merde en fait vous avez humilié tout un pays devant le continent africain américain l'Europe l'Antarctique l'Océanie l'Asie et j'en passe vous perdez 4 0 on a participé maillot 60 000 fois pourriens avec ticket de merde on perd le maillot pourriens Nicolas bébé tu as vu ce que tu as fait tu voulais qu'on nous élimine on nous a éliminé parce qu'en football c'est une seule action qui change le coût du match c'est un seul jouet qui change le coût du match c'est toi Nicolas Pépi ce but là si tu l'avais marqué on mettait 1 0 je vous l'assure je vous le jure le match aurait changé maintenant le mannequin Nicolas Pépi tout ça c'est de sa faute oui il faut qu'on apprenne à se dire la vérité tu as eu une seule action concrète occasion de but tu as jeté tu as mis dans les gants du gardien voilà voilà Nicolas Pépi ça si c'était son club là-bas il vous a su il va tirer pour marquer mais comme c'est la fois d'Ivoire il s'en fout et quand je pense que des gens ont milité ont milité pour nous ramener un fourrier comme ça un mannequin les ont fait pétition Nicolas Pépi n'a pas venu jouer on a préféré chasser Zahra pour prendre ce mannequin qui est incapable de marquer un seul but dans ce match décisif où la Côte d'Ivoire joue sa qualification et son honneur ce mannequin là il se permet de dribbler le stade le gardien la pelouse l'adversaire les entraîneurs le public il veut dire tout le monde pour marquer ce rebus voilà il a donné le ballon dehors la Côte lui a pris 4 on peut payer 1 à 0 c'est normal 2 à 0 c'est appréciable 3 à 0 c'est scandaleux 4 à 0 c'est honteux et humiliant dans ton propre stade à qui la faute Nicolas Pépi est votre prof de gymnastique là votre prof d'épaisse prof de philo prof d'histoire qui se fait appeler entraîneur de colivoire c'est lui c'est lui c'est lui ils ont fait la sorcellerie là où nous 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 coutons sur Wilfrid on vous a dit prenez l'enfant oh non il est impoli oh non il est en rôdeur quand c'est un anglophone c'est ma mère c'est le taux vous l'avez mis dehors aucun attaquant percutant pour déstabiliser la défense équatorienne il y a perçu 20 bouss tout le monde qu'est-ce il est lourd en vrai il est fort il faut voir là aussi toi tu es gardien aussi mais ouais voici quelqu'un aussi un gardien du parking ils ont soulevé dans son championnat français on a dit oh il est fort voici un gardien du parking ils ont soulevé là non il est faux le petit 2-0 ils jouent en France et tout franchement il est bien il a pris 4-0 4 voici vrai match vraie compétition il a mis 4 dans son cuillet voilà gardien là aussi gardien là c'est là tout le monde tout le monde on veut rien gardien là il joue mais votre gardien va rien là il joue dans quelque chose en France France là dans son plan il joue parce que bagra était mieux bagra était mieux il soit allé soulever c'est un gardien inconnu méconnu ah il est fort ah il est bien bon il est craquant il est confiant en tout cas c'est un bon gardien voici vrai match vraie compétition des zombies une deux trois quatre dans son cuillet lui a aussi amené ça moi je suis un grand gardien je suis un grand gardien je suis un france je suis un ami pour la sélection merci pour la Côte d'Ivoire et voilà j'ai pris 4 buts c'est le sport c'est le football c'est comme ça ton dernier ton dernier toi tu es gardien tu peux même attraper un tir c'est que la Côte d'Ivoire dominée ils ont mis 4 buts toi tu es quel genre de quartier toi tu es quel genre de quartier 4 buts toi tu es quel genre de quartier mais tu es un parenté au nana il faut nous dire si tu es un parenté à André au nana il faut nous dire passer on comprends pas toi aussi ouais ouais c'est vrai que Nicolas Pépé il l'a loupé mais toi 4 t'es cadré 4 du bataille même hey tu n'as pas enlevé ouais papa tu es quel genre de gardien hein tu as gagné le parking si toi tu as vu filer le coin de l'anmoire c'est que c'est filet de pêche si toi tu as gagné un poteau encore c'est que c'est un poteau de l'anmoire parce que toi voici le vrai rat on a mal de se garder là il n'est pas toi je vois qu'il a grand de taille et tout franchement en France il joue bien c'est un petit tranquille il est possédé en YS WS franchement dans le club français qui joue c'est impeccable on est lui là c'est pas bon l'homme mais ils sont venus s'asseoir devant nous porter leur classe la classe la grosse veste en peau des cafards peau des léopards peau des salamones peau des chakals c'est 26 ans côté pour s'asseoir devant nos conférences ou presque mesdames et mesdames bonjour et tout voilà nous sommes ceux qui sélectionnent le jour de la Côte d'Ivoire et on reprend aujourd'hui pardon le gardien de la Côte d'Ivoire qui est vraiment excellent c'est un gardien qui joue en France dans un bon championnat dans son gros championnat il fait une très très bonne performance je pense que ce gardien pourrait être apte à défendre les couleurs du pays donc on vous présente Fofana Fofana aussi il arrive ouais je suis tranquille les poétos ça va ouais moi c'est Fofana tranquille je suis gardien de l'équipe en France je suis le chien de la Tiborienne et tout donc je vais honorer la Côte d'Ivoire pendant ma canne et tout je vous en prie de me faire confiance et tout voilà vous n'inquiitez pas je vais assurer on dit en débat ils ont réporté les vestes des cafards en pot de leopards en pot de chacal pour s'asseoir pour notre vie ne vous inquiétez pas et tout voilà achetez les maillots parce que la Côte d'Ivoire m'a fait une grande canne et on espère vraiment qu'on aura le soutien massif adapté et adéquat pour que les joueurs puissent vraiment donner le meilleur de leur on s'assure nous on veut lui faire ça ils sont encore réportés les vestes d'un pot de cafard Léopards ils sont revenus et bien c'est qui Zara il est très bon on ne veut pas de Zara comme il parle anglais you don't veut Zara Zara n'est pas partout on ne veut pas de lui on dit donnez-nous il fait Zara ils disent non il ne veut pas Zara que Nicolas Pepe il est très poli que Zara il est impoli on dit c'est un politisme de Zara que nous on veut bouger notre calme il est venu il est venu non vous inquiétez pas il est plutôt tranquille Moujia il est venu plus n'importe on a rencontré les équipes de Beauvacueux des équipes sur Amassagui les équipes Adogaflé Fofana n'a rien joué en ligne le fort voici Équatois-Guinée 4 petits cadres les 4 bulles dans son cul toi tu n'as pas gardé les potos mais toi tu n'as pas dit les patris Nicolas Pepe ils ont chassé le frisard à cause de Nicolas Pepe on a milité 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 on dit non Zara c'est un enfant il est très impoli je pense que les trois rivets tranquillons le mal dans les cas on lui on veut ça ils disent on on Pepe voici Pepe voici Pepe voici Nicolas Pepe tu es devant pour ton pays tu es où tu dois qualifier ton pays tu es devant pour toi tu es devant le stade le cadier les joueurs les entraîneurs la pelouse le stade c'est que tu es tout le monde pour aller marquer bon tu as raté Fofana a pris 4 bagay voilà voici la grosse humiliation infusée à la Côte d'Ivoire dans son stade devant son président devant son peuple devant l'Afrique l'Amérique l'Europe l'Asie l'Antarctique l'Océan nettoie la Côte d'Ivoire égale au groupe avec grand H à cause des mannequins qui sont dans cette équipe de football appelé les éléphants de Côte d'Ivoire la Fonte d'Ivoire vous allez dire quoi vous allez dire quoi qu'est-ce que vous allez nous dire quoi non c'est le football c'est le seul qui ne veut pas c'est un fou rien comme ça vous forcez les appels on va payer encore vous pouvez nous impulser une grosse humiliation de la sorte vous allez dire quoi votre prof d'EPS votre entraîneur ce prof de philosophie lui si toi tu n'as pas honte il faut avoir pitié au moins de toi-même démissionne il faut démissionner parce qu'on peut t'éliminer on peut t'éliminer frère on peut t'éliminer mais pas mal de pouls califical premier tout c'est la première fois dans l'histoire mondiale de l'organisation de la carne dans un pays africain que le pays autre se fait 1 éliminer 2 humilier 3 devant son peuple 4 devant son président 5 devant tout le monde mondial à 3 0 Satan était s'attelé aux enfers parce que c'était scandaleux 4 0 Dieu a battu dormi il a coupé toutes les lunettes du paradis il dit allons dormir et le font faux rire c'est scandaleux tout ça il y a deux responsables le reste a dit mon fou c'est ce pépé et puis son ce propre DPS c'est eux si pépé avait marqué ce putain de but sérieusement le match allait changer il n'a pas dit mais dame les gardiens voilà puis la trappe son calme oui dans moi désormais voilà nous sommes une honte lampide fluide palpap touchade kanassam flexile voilà voilà c'est tout ce qu'il y a du bas on revient toujours dans le sujet parce que ça compte des drogas que nous on nous a mis de waouh ce n'est pas ce n'est pas été récité c'est aujourd'hui qui parle c'est tout ça la droga vous l'a invité on vous a dit donner la gestion de la pipe à droga il va emmener des joueurs compétitifs des joueurs courageux comme l'amour du maillot et du pays qui va amener un entraîneur compétent vous avez dit oh non on ne veut pas droga à droga il est radé à droga il est comme si voilà maintenant voici les résultats oui passer en toute chose quand il fait quand il pose un acte il y a son conséquence nous on voulait de droga parce qu'on a vu vous lui non quoi votre propre camp dans votre propre pays on vous met dehors on vous chasse comme des malproques on peut vous chasser mais pas vous chasser comme des malproques comme des deux éprits comme on vous chasse comme du n'importe quoi on vous chasse comme du n'importe quoi c'est pas on vous met dehors mais avec une arrogance une honte scandaleuse c'est qu'on te chasse de ta porte parce qu'on dit sort la folie tu peux sortir les honneurs c'est que tu as bataillé tu as lutté ddn pour l'angasso pénalité tu as perdu on dit ouais tu as bataillé ouais franchement bravo tu as bataillé du mais voilà ça n'a pas été en tout cas bravo je suis sorti avec les honneurs mais dans ton propre stade dans ton propre pays à cause de vous ton temps à doué partir construire son nouveau stade et vous venez le millier de dates ah vous c'est un mauvais vous êtes mauvais oh vous êtes mauvais vous êtes mauvais le monsieur a pris combien de milliards pour aller construire le stade il n'a plus c'est devenu piscine ils ont réaménagé débloqué des milliards encore pour arranger le monsieur prend son temps sur l'énergie ses finances il construit un nouveau stade pour vous donner vous bonheur le millier vous bonheur le millier